bonjour à tous allez un petit tour à noz des crackers milka avec des playmobil alors je sais pas c'est des cartes playmobil à l'intérieur 99 centimes ça paraît super plaisir à un enfant du milka du chocolat et des playmobil c'est le duo gagnant il y a plusieurs coloris donc je pense que par rapport à la couleur les cadeaux vont être différents donc 99 centimes et à l'intérieur il y a voilà les petits chocolats comme ça papa milka aussi voilà ce qu'il y a il y a les deux petits paquets de mini oeufs et ça et le prix alors je ne sais pas le prix alors on revient juste là dessus par exemple par rapport aux dates c'est pas périméens 31 juillet on a des petits et comme ça 50 centimes c'est vraiment pas cher on a ça aussi dans la gamme playmobil par contre pareil j'ai pas le j'ai pas le prix et il y a ça aussi des petits oeufs des ballerines femmes clignantes location à 3 99 il y en a comme ça il y en a en noir et en bleu je ne sais pas du tout ce que ça peut valoir en termes de confort mais du coup dites moi en commentaire si vous avez déjà testé ce genre de ballerines je les connaissais mais d'une autre marque mais celle ci alors en plus c'est mignon la petite boîte et tout c'est marque c'est mignon 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 vous avez ça à 2 euros 99 ce genre de nuit-pied à 5 99 ce genre de nuit-pied à 5 99 celle ci j'ai pas le carré un petit tour dans les sacs 8 99 il est pas cher en plus il est sympa le noir il est aussi en marron et le sous-piment est vraiment sympa non c'est bon merci après vous avez d'autres sacs de marque Tamaris vous avez celui-là bon bah mais malheureusement je ne trouve pas le prix il semble que ça c'est le prix de vente alors je sais pas si c'est le prix de vente original bon bah je vous ai dit une bêtise ce que j'ai demandé quand même ça m'a intrigué ça c'est le prix de vente 26,98 je me disais aussi pour une marque comme ça en général en magasin c'est beaucoup plus cher la marque Tamaris donc ça c'est le prix que vous avez payé ici parce que moi en fait en général je m'attendais plutôt à des étiquettes zone c'est pour ça je suis pas encore très pro nose il y a un sac George Rech donc en général c'est des sacs qui sont assez fleuris je vais chercher le prix donc 24 euros 99 vous avez aussi celui-là pareil 22,99 la marque Hexagena je vous ai présenté ces boîtes à ustensiles, théière, beurrier et là il y a 50% à la caisse sur tout ce bac donc ça peut être vraiment intéressant moi j'ai aimé la théière j'ai bien aimé la théière il y en a plus beaucoup d'ailleurs euh oui il y en a une là donc la théière elle vous reviendrait à à peine 2 euros donc c'est intéressant il y a les boîtes à ustensiles voilà il y avait le beurrier la cruche donc si vous aviez aimé ce modèle profitez-en il y a moins 50% dessus des pots à gourmandise avec le petit à 4,99 et le gros à 5,99 vous l'avez en bleu et en rose petit pot à provisions des barbeurs pour le fitness à 2,99 euros il y a plusieurs coloris vraiment quand vous faites du sport pensez à mettre des sous-vêtements pour sport c'est vraiment très important alors c'est vrai que des fois quand on est plus jeune on se dione c'est rien et tout mais non non pensez vraiment à mettre des soutiens-gorges de sport, de fitness ou des débardeurs qui ont un soutien ici là au niveau de la poitrine après on a ça aussi pour le sport à manches longues à 4,99 sandales enfants c'est marrant parce qu'elles sont vraiment légères et elles sont très souples parce qu'habituellement quand on voit ce genre de sandales en plastique c'est assez dur mais celle-ci c'est marrant parce qu'elles sont assez souples donc elles sont comme ça et elles sont à 1,50 euros pure thé bio thé vert infusé glacé à 99 centimes dans la grenade des dosettes pour dolce gusto des café au lait ou des espressos par contre un petit conseil quand vous trouvez des petites dosettes comme ça qui ne sont pas de la marque parce qu'il y a écrit Doce Gusto System compatible etc moi ce que je vous conseille c'est de ne pas en prendre 10 paquets tout de suite alors je sais que c'est pas évident ce que je vais dire parce que je vous dis toujours quand vous trouvez des choses qui vous vont essayer d'en acheter plusieurs quantités comme ça vous en avez toujours en stock mais le souci c'est que parfois les dosettes ne sont pas si compatibles que ça moi ça m'est déjà arrivé avec d'ailleurs ma Dolce Gusto parce que j'ai une Sanseo mais pendant une toute petite période j'ai eu une Dolce Gusto que j'ai très vite revendue parce que je trouve que les dosettes sont beaucoup plus chères et à l'époque il n'y avait pas autant de dosettes compatibles mais le problème des dosettes compatibles j'avais acheté des dosettes compatibles mais en fait ma machine fuyait donc voilà donc je pensais que c'était un souci avec la machine pour acheter les dosettes donc voilà donc avant de vous embarquer à acheter 10 paquets essayez au moins un paquet déjà pour voir si c'est compatible et si c'est compatible du coup vous pouvez revenir et prendre autant de paquets que vous voulez après je ne dis pas non plus attention je ne suis pas en train de dire que toutes les dosettes compatibles ne sont pas compatibles ça dépend vraiment de la marque du modèle bref parce que là 1,99 les 16 c'est pas cher parce que je crois que en marque c'est 2,50 euros enfin je ne vais pas vous dire de bêtises mais c'est pas en dessous des 2 euros donc si on peut économiser 50 centimes sur un paquet ça fait déjà beaucoup est-ce que vous aimez la mayonnaise ? oui voilà 4,7 kg de mayonnaise benedicta voilà alors moi ce que je regarde toujours quand je suis dans un magasin comme ça de déstockage c'est les datants alors il y a certaines choses pour moi c'est pas grave comme les biscuits du fin sec et tout ça mais il y a des choses comme la mayonnaise je fais attention donc par exemple là 28 juin si vous êtes sûr de consommer toute la mayonnaise c'est très bien mais après vous faites comme vous voulez peut-être que vous vous avez déjà goûté la mayonnaise ça vous dérange pas quand les dates sont proches voilà 28 juin donc c'est 4,7 kg de mayonnaise et le prix pour 3,99 euros après comme je le dis parfois dans mes vidéos quand vous avez ce genre de promos qui sont intéressantes n'hésitez pas à partager avec une amie une voisine enfin bref une ou plusieurs autres personnes vous voyez vous achetez ça à plusieurs ça vous fait pas cher et vous avez de la mayonnaise pendant un certain temps ensuite vous avez aussi de la sauce béarnaise à 2,99 il y a 2,9 kg et pareil les dates 28 juin ça aurait été un petit pot pour moi j'aurais dit c'était convenable mais là du coup voilà voyez vraiment si vous avez tout consommé et si la date ne vous dérange pas regardez comme la petite sauce ricotta à côté 99 centimes vous voyez la date elle est en septembre vous avez largement le temps de la consommer et même d'en prendre plusieurs pots si vous aimez ça la sauce pomme pomme de terre sauce c'est pas de la mayonnaise mais c'est pas mal faut goûter donc 60 centimes le flacon des gâteaux je vous les montre parce qu'ils sont sans gluten je sais qu'il y a des personnes qui ont une intolérance au gluten et c'est vrai que quand on va dans les grandes anciennes dès que c'est sans gluten c'est hors de prix donc là c'est 59 centimes c'est des biscuits au sarrasin alors même si vous ne faites pas d'intolérance bien sûr c'est au contraire les chaussures confort elles sont vraiment pas chères je trouve elles sont à j'ai vu le prix 8,99 alors c'est vrai que des fois les chaussures confort elles ne sont pas terribles au niveau esthétique mais bon voilà en tout cas c'est super confortable donc si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes au niveau des pieds ou même en général les personnes âgées mais moi j'en mets des chaussures confort donc c'est vrai que c'est pas très esthétique des fois mais on est tellement à l'aise on a l'impression d'être dans des pantoufles voilà faut juste choisir son modèle c'est un rayon surgelé j'y passerai plus de temps peut-être une autre fois mais vous avez des cartes noirs bio vanille à 1,50€ vous avez aussi des glaces sans lactose rachapella à 1,50€ carte d'or chocolat bio 1,50€ je pense que ça vaut le coup pour la marque on a une pizza surgelée au sucré je voulais dire donc 1,50€ c'est marrant ça pour avoir une pizza en dessert une pizza au chocolat donc 1,50€ ou 3 pizzas pour le prix de 2 vous avez 3 pizzas pour 3€ donc voilà donc écoutez je vous fais un gros bisou je vous dis à très bientôt donc comme vous l'avez compris je suis pas encore trop à l'aise je suis pas encore tout voilà vu comment vraiment c'était disposé au niveau de ce magasin mais je vous referai une vidéo très très rapidement à noz à bientôt